il est 16h30 je viens de terminer de faire des courses à mercadona à salamanque je vais vous montrer un petit peu pour 30 euros ce qu'on peut avoir en espagne dans une grande chaîne style un peu carrefour s'appelle mercadona bon comme d'hab sur les spots en espagne n'importe où on s'arrête en véhicule en fait c'est un peu étrange donc on le droit de se poser partout mais dès qu'ils se posent quelque part ils jettent les trucs pour 30 euros tout pile on a fromage des oeufs trois mangue origine espagne petite compagne de pommes pour le matin au goûter sprite 0 en 2 litres des noisettes décortiquées quatre nectarines jaunes d'ailleurs pour l'anecdote commence à attraper les fruits à la main dans les paniers normaux et là il ya une personne qui mettait en rayon qui me dit non non il faut prendre des gants en plastique pour attraper les fruits et légumes pour liger donc en mode j'avais jamais vu ça petit concentré de tomates et petit plaisir des kiwis jaunes voilà le gant que je vous disais pour attraper les fruits je vous ai dit 30 euros j'aurais oublié la baguette de d'ailleurs il fait 30 degrés dehors donc ça avantage les deux portes oh là là et la luminosité vue direct sur les déchets c'est magnifique ça donne vraiment cette sensation direct sur l'extérieur vraiment trop coulant 23h48 et je viens d'arriver à sévilles complètement claquée petit réconfort petite frite du mcdo et un mcflery kit 4 caramel on se récompense de ces presque deux jours de route et de cette arrivée tardive mais cette arrivée quand même à séville la route est plutôt en bon état ça fait plaisir à enchaîner les autoroutes gratuites globalement en bon état avec des passages c'est un petit peu plus le bordel et étonnamment juste avant l'arrivée sur séville elle était défoncée ça va secouer super fort là je viens de me rendre compte qu'il s'est passé un truc c'est ça mon support de de couvert qui est là depuis depuis un an et demi qui n'avait pas bougé qui était collé au sicaflex extrême pro comme les panneaux solaires n'a pas résisté aux secousses de séville et il a pris un petit peu cher c'est le lendemain matin j'ai super bien dormi en même temps il faut dire qu'avec la fatigue ça aide un petit peu le parterre c'est un peu une espèce de sable terre bizarre mais il est vraiment bien placé hier il n'y avait pas une seule voiture garée et ce qui est intéressant c'est que juste là-bas il ya un pont et en face c'est la place d'espagne le lieu le plus important et le plus sympathique à visiter de la ville j'ai envie de dire donc je termine le petit dej tranquillement et je file là-bas ça fait une demi-heure que je retourne tout sans qu'il n'y ait pas à manger sauf si je prends les solutions il en faut du carrelage pour faire toutes ses décorations anakin et tu là la force est avec nous en ces lieux la force instagram tiktok la force des réseaux sociaux et parmi nous ça c'est garanti je comprends pas d'accord ok 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 cool l'espèce de clochard qui dit qui gueule sur les gens là va chercher des embrouilles il va voir les gars du chantier il fait ses trucs bizarres et il s'occupe comme il peut bon allez bon je vais explorer un petit peu le reste du parc parce qu'il a l'air vraiment sympa et après retour au van sûrement grignoter un petit quelque chose et continuer la route aller trouver un nouveau spot vraiment plus en nature où je suis répéna je vais pouvoir prendre une bonne petite douche parce que je ne l'ai pas encore fait depuis deux jours à cet endroit c'est trop beau on est vraiment plein jungle quoi oh le beau spot avec le bon petit sac de touristes là mieux que le sac décathlon il faudrait un sac basic fit et alors là on serait parfait tout cas il fait très chaud et là le fait de pouvoir se balader sous les arbres c'est vraiment hyper agréable un petit village où ils ont fait exprès de laisser le sable par terre pas de pas de ciment pour le côté un petit peu authentique l'architecture qui est vachement sympa je dirais vraiment ça fait fait que ça fait un peu décor disney décor cinéma tu as une partie quand même qui est authentique plein de petits bars restaurant dans le thème évidemment far west un peu saloon à tout moment il ya lu qui débarque et on se prend une balle en fait c'est tout et bien ça fait quand même objectif atteint dans la journée séville ce matin el rocio est arrivé madalascana matalascana ce soir il est 20h14 et quelqu'un qui fait son campement dans sa voiture aménagée il y en a pas mal bon il ya quand même de l'espace comme quoi ça valait le coup de venir à pied en petite mission de reconnaissance le spot de parapente il est juste là le décollage c'est vraiment sympathique petite ambiance du bout du monde comme on aime et là bas il ya vraiment de la falaise presque deux fois plus haute qu'ici donc ça a l'air très très sympa pour un petit vol en parapente normalement les conditions seront bonnes demain là l'objectif ça va être de voler en parapente ici un deux peut-être trois jours et ensuite de longer la côte jusqu'à faro au portugal il ya l'air d'y avoir des gens qui vivent toute l'année dans le coin vu que la météo normalement elle est plutôt bonne il n'y a pas de meilleur endroit limite en europe pour avoir une belle météo avec des bonnes températures toute l'année on est vraiment à l'extrême sud de l'europe quelqu'un qui vit en véhicule aménagé il n'a pas de pas trop de soucis de chauffage on va dire il ya vraiment une ambiance hyper tranquille dans l'endroit là les gens ils font un peu ce qu'ils veulent même là le gars qui dort 1 il dort où j'en sais rien mais il est installé vraiment depuis longtemps quoi là il ya tout l'équipement il ya tout ce qu'il faut il a même sa petite poubelle à disposition en tout cas l'endroit vraiment sympa paisible à l'écart de tout le lieu vraiment ultra touristique ça va être là bas il ya des hôtels des machins tous les restos il ya tout ce que tu veux là bas mais ici c'est le coin un petit peu personne marginal on va dire et les parapentistes parce qu'on a le spot que pour nous c'est une ambiance vraiment très chill avec un super beau paysage et cette ambiance le monde s'arrête ici parce qu'après il n'y a plus rien après c'est le continent africain ça c'est moi j'adore cette ambiance c'est vraiment trop bien